bonjour ceci est une petite vidéo que je fais à l'adresse de toutes les personnes toujours plus nombreuses qui me suivent maintenant sur ma chaîne youtube donc que ce soit des étudiants des élèves collégiens lycéens ou amis connaissances famille ex famille bref toutes les personnes qui que je côtoie ou que j'ai vu côtoyer alors ce qui est important de dire c'est que ces vidéos sont faites principalement et je répète cela parce que je l'ai dit dans d'autres vidéos il ya longtemps mais je le répète car tout le monde n'a pas forcément vu toutes les vidéos que j'ai pu faire dans leur intégralité elles sont faites en toute simplicité pour transmettre tout simplement des clés des clés qui m'ont soit été transmises soit qui que j'ai découvert du découvert au fur et à mesure de mes études de mon expérience alors ces clés de cette expérience en toute modestie bien sûr elle ne constitue pas une vérité mais simplement des pistes qui peuvent servir à certaines ou à certains de la même manière qu'on m'a eu transmis des clés qui m'ont été utiles pour certaines alors comme le disent les anciens les l'expérience des autres n'est pas n'a pas pour but de servir de vérité qui nous empêche de faire nos propres expériences l'expérience des autres a pour but de nous éclairer sur des erreurs que nous pouvons peut-être éviter des fois qu'ils aient raison des fois que les anciens nous transmettent des clés qui nous permettent d'éviter des difficultés des obstacles bien cela nous permettrait peut-être d'avancer plus vite et c'est en ce sens que personnellement j'ai toujours eu tendance à écouter précieusement l'expérience et les conseils des anciens alors parmi les gens que je connais bien évidemment il y en a qui vont qui vont agir de la même manière puis il y en a qui ne vont pas écouter qui vont auront besoin de faire leur propre expérience ce qui est également tout à fait légitime donc voilà pourquoi je fais ces petites vidéos donc ceci est un petit rappel donc ce que je donne dans ces vidéos ce sont des clés alors ça va être des clés ça peut être scolaire ça peut être ça peut être des clés pour la vie il y a eu des clés qui m'ont été transmises par des personnes qui ont 80 ans et puis d'autres choses qui vont concerner des enfants qui vont avoir 12 ans voilà c'est ce sont des pensées à l'état brut là comme on le voit comme cette vidéo par exemple il n'y a absolument aucun montage je n'en ferai pas pour certaines vidéos ont été faites avec des petits montages d'autres des montages un petit peu plus sophistiqués mais comme je le dis maintenant j'en suis venu à un stade où je fais les choses avec simplicité car ce qui est compliqué c'est de faire simple c'est ce que l'on apprend avec le temps et un dernier point et bien je ne cours pas après le nombre de vues c'est pour ça que je ne référence pas mes vidéos que je ne mets pas de mots de mots clés et qu'il n'y a que les personnes qui me connaissent et qui ont envie d'aller les voir qui vont peut-être les trouver voilà c'est vous n'est pas la quantité qui fait la qualité et donc c'est pas la quantité des personnes qui vont regarder les vidéos que je vais faire qui va faire la qualité et c'est pour cela que je remets les compteurs relativement souvent à zéro de manière à ne pas afficher un nombre un nombre incroyable de vues sachant que tout le monde le sait les vues ça s'achète pour quelques dizaines d'euros on achète 5000 vues dix mille vues pour donner l'impression que l'on est populaire mais en fait donner l'impression que l'on populaire n'est populaire auprès de qui cela n'a aucune importance ce n'est pas ça le but ce qui compte si ce n'est pas paraître parce qu'avoir beaucoup de monde c'est paraître auprès de beaucoup de monde mais c'est être c'est donner une qualité à des personnes à qui cela sera utile et pour cela il n'y a pas forcément la nécessité d'être vu par beaucoup de monde voilà un petit rappel concernant ces quelques vidéos alors j'ai actuellement un certain nombre de clés importantes qui me paraissent importantes parce qu'un certain nombre de personnes me posent des questions sur différents domaines nous sommes à une période de la vie de notre société qui est un peu compliqué du fait du de cette pandémie qui fait que beaucoup de gens se posent des questions que ce soit les plus jeunes de même que les plus âgés les plus anciens sont pas sans se poser des questions sans avoir des inquiétudes et non pas que j'aurais plus de réponses que d'autres loin de là mais côtoyant un certain nombre de personnes régulièrement toutes les semaines ne serait ce que par mes cours où toutes les semaines environ 600 élèves et étudiants ce qui est quand même relativement conséquent et bien j'ai d'autant plus plus les connaissances et amis que je côtoie autour et bien j'ai d'autant plus de pistes pour savoir ce que ressentent les uns et les autres et c'est toutes ces pistes que finalement je concentre pour pour en retenir les questionnements généraux que je retrouve un peu partout sur différentes dans différents domaines je vois des très jeunes qui se posent vraiment des questions sur leur avenir alors que d'autres ne se pose pas du tout ces questions alors ça a toujours été bien sûr mais les choses sont peut-être un petit peu plus exacerbées du fait que en cours nous avons en cours dans des conditions tout à fait particulières avec ce fameux port du masque pour les élèves aussi bien que pour les professeurs avec des classes comme j'en ai eu une qui est décimée à 50% par des élèves qui ont a priori eu ce fameux co vide et les autres ce qui serait des cas contacts c'est vrai que ça change quand même la donne concernant l'esprit dans lequel on fait cours et ça change également la donne dans lequel les les gens réagissent voilà donc concernant cette première petite vidéo je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réflexions pensées qui sont des clés comme je lisais qui permettent à certaines et certaines de réfléchir à certains sujets qui les intéressent et de laisser tomber ce qui ne les intéresse pas je vous remercie et à bientôt